Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une petite piste un petit peu plus facile que d'habitude. La raison est simple, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait eu un petit débat sur les réseaux sociaux à propos des gens qui commençaient en vélo, débutants, petites familles. Et pour ceux qui ont suivi le débat, il y a un point qui est ressorti que j'ai trouvé super intéressant, c'est le manque de trail intermédiaire pour pouvoir commencer à pratiquer tout ce qui est flow trail. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une piste qui s'appelle la chasse galerie. C'est une piste qui a été ouverte cette année, en 2020, pour la première fois. C'est une piste d'environ un kilomètre, je ne sais pas la longueur exacte, qui est parfaite pour commencer à faire du flow trail. Donc, quelqu'un qui veut commencer à faire des sauts, commencer à pomper son vélo, travailler ses berms, c'est une piste magnifique pour ça. Le centre est très familial, ce n'est pas un endroit qui est très, très connu, ce n'est pas un endroit qui est très, très achalandé. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener faire la chasse galerie. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, à vous abonner. Et sur ce, on s'en va essayer ça. Alors, on va monter le premier petit sommet. Mais tout juste avant la chasse galerie, il y a une chose très importante. Il faut se réchauffer. Donc, cette petite piste-là, je crois, s'appelle la pique-nique, la pique-niche. Ou c'est la montée qui s'appelle la pique-niche. À voir. Ça ici, c'est la parfaite petite piste pour se réchauffer. Ceux qui débutent, vous en pas, il n'y aura pas de slab, il n'y aura pas de cap de roche. Un petit chicken-man à droite. Une ligne ici, à gauche, qui va nous donner accès à deux sauts de plus. Hop. Ça ici. On se dirige vers le pont. Hop. Hop. Petit saut vers la gauche. Un dernier saut. Hop. Et voilà. Alors, ça nous a pris un petit 45 secondes. On est maintenant réchauffé. Et on se dirige vers la chasse galerie. Alors, on est au début de la chasse galerie. La nouvelle piste qui a été ouverte au début du printemps. Par les sentiers de nature Saint-Basile. Je ne la ferai pas trop vite. Mon but n'est pas de vous montrer à quelle vitesse je peux aller. Mon but, c'est de vous montrer que c'est une belle petite piste pour commencer. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre vitesse, une fois que vous commencez à connaître la piste un petit peu, si c'est possible de commencer à jouer avec, commencer à regarder à quel endroit vous pouvez accélérer, à quel endroit vous devez ralentir, où est-ce que vous pouvez commencer à pomper pour de la vitesse. Puis l'avantage ici, c'est que ce n'est pas un réseau très, très passant. On peut y aller à son rythme. Je viens de croiser un gars en hartelle. Longe-là un petit peu. Et il m'a dit de me watcher un peu. Voilà. Un petit trou de boîte. Donc là, on a un saut. Hop. Ça va bien. Et l'avantage de le petit flow trail comme ça, qui est bien désigné, c'est que vous n'avez pas à vous demander si vous arrivez trop vite ou pas assez vite. Notre île est faite pour bien se rouler. Pour atteindre une certaine vitesse et la maintenir. Et par la suite, tous les obstacles devraient bien se rouler. Hop. Hop. Petit trou de boîte ici. Ça, un peu de pédalage. Hop. Ça fait que cette piste-là, c'est une bleue. Il n'y a pas rien de fou. Il n'y a pas rien d'extrême. Point d'interrogation. Ou exclamation, plutôt. Hop. Petit pont vers droite. Et une bonne descente plus à pique. Hop. Oh, ça peut faire un clod de pipe. Oh, ça peut faire un clod de pipe. Oh, ça fait bien. Oui, super belle. Deux petits trous de boîte à faire attention. Aïe, aïe. On devrait finalement arriver à ce que je vous tease depuis tantôt. Non, pas tout de suite. Je n'ai jamais fait ce très long passant. fait que... On va y aller avec la numéro un. La petite Nesbicycle. Et voilà. On va y aller loin sur ce saut-là. Donc, elle ici, elle est beaucoup plus facile d'avoir et de maintenir une vitesse. On a un petit drop ici. Hop. Rien de bien gros. On pompe le bike. Hop. Un petit saut. Les trails vont merger. Hop. On pompe. Hop. Et lui, on le manuel. Parce qu'il est loin un peu. Wow. On fait attention à la sortie. Des gens qui peuvent arriver. Alors, on va y aller avec la deuxième. Là, c'est du bonbon. Ici, elle ne porte pas bien son nom. Ce n'est pas du bonbon. la raison est simple. Le début, vous allez chercher votre vitesse pas mal. Vous allez la trouver et vous allez vous faire surprendre ici. À faire attention. Mais, une fois que c'est ce qu'on a passé, on trouve sa vitesse. À partir d'ici. Hop. Et on la garde jusqu'à la fin. Ça ici. Ça ici. Hop. 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 Ça. Ça ici. Des bons virages. On arrive plus vite. Ici, on pompe. Hop. 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 Manwall. Ah. Et voilà pour la numéro 2. Alors, pour ce qui est de ma préférence personnelle, je crois que je préfère la première. Mais, ça, c'est juste moi. Et, sur cette magnifique rivière, je vous dis un immense merci d'avoir écouté. si vous voulez pratiquer les floor trails, les jumps, les berms, les virages, pompez votre bike, c'est la place Sentier Nature, Saint-Basile. Alors, une immense merci d'avoir écouté. Mon nom est JP. Si vous appréciez le spectacle, je vous invite à donner un petit thumbs up. Je vous invite à vous abonner. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys! Salut, guys!